Je vais vous raconter maintenant, ou plus exactement vous lire, l'histoire de Boucles d'or et les trois ours que nous avons lues en classe. L'objectif, c'est de permettre aux enfants qui vont le travailler en jeu dramatique à l'école et préparer une boîte à histoire de Boucles d'or, de vous le raconter ensuite à la maison parce que raconter, c'est aussi apprendre à se faire des images, ce qu'on appelle des images mentales, des images dans la tête d'une histoire pour pouvoir la comprendre. C'est aussi travailler son langage, savoir faire des phrases et puis réutiliser le vocabulaire que nous avons étudié. Je vais commencer par rappeler aux enfants le vocabulaire de l'histoire, celui qui est utile pour pouvoir la raconter. Parce que nous avons vu beaucoup de vocabulaire, nous avons vu aussi le vocabulaire des émotions que ressentent les personnages. Mais ça, quand on écrit une histoire ou qu'on la raconte, on ne les dit pas ces mots-là, il faut s'imaginer ce que ressent le personnage. L'auteur ne dit pas boucle de rappeur, l'auteur ne dit pas la maman est inquiète. Non, il décrit ce qui se passe dans le corps du personnage. Il dit qu'elle se met à pleurer, il dit qu'elle est affolée et c'est à la personne qui écoute ou qui lit de comprendre ce qui se passe. On va donc se concentrer sur des éléments de vocabulaire très concrets pour décrire les lieux et puis aussi les objets de l'histoire. C'est important qu'en racontant, les enfants essayent, même s'ils racontent avec leurs mots, de reprendre ces mots-là pour bien les intégrer. Le chapiteau, c'est une sorte de très grande tente sous laquelle se déroulent les spectacles de cirque lorsqu'il s'agit de cirque nomade, des cirques qui bougent. Rappelle-toi, dans l'histoire de boucle d'or que nous avons choisi, ses parents travaillent dans un cirque et le soir du spectacle, ils montent le chapiteau. Ils montent cette grande tente. La caravane. Une caravane, c'est une sorte de mini-maison avec des roues que l'on traîne derrière une voiture. Beaucoup de personnes l'utilisent plutôt pour aller en vacances. Mais dans notre histoire, boucle d'or, comme elle appartient à un cirque itinérant, un cirque qui se déplace, et bien sa maison à elle, c'est une caravane. La forêt. Et le bois. La forêt, c'est un endroit avec beaucoup, 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 beaucoup d'arbres. Il n'y en a pas beaucoup des vraies forêts dans notre région, c'est pour ça que c'est difficile pour toi de te l'imaginer. Le bois, c'est un endroit avec un petit peu moins d'arbres qu'une forêt. Le sentier. Le sentier, c'est un petit chemin. Le plus souvent, un chemin de terre, ce n'est pas une route goudronnée. On ne l'emprunte pas avec une voiture, c'est plutôt fait pour y marcher. Un sentier est souvent un chemin qui serpente. Il n'est pas tout droit. Dans l'histoire de boucle d'or, c'est ce petit chemin sur lequel elle veut s'engager et sur lequel sa maman lui demande de rester pour ne pas se perdre. Un sentier qui traverse la forêt. On commence notre histoire. Je sais que tu as hâte de l'écouter. Boucle d'or et les trois ours. Dans la version de Gerda Müller, aux éditions de l'école des loisirs. Boucle d'or habite une maison, pas comme les autres. Une maison sur deux roues, tirée par une voiture. C'est une caravane. Ses parents travaillent dans un cirque. Ce soir, le chapiteau est dressé à l'orée d'un grand bois. Bientôt, le spectacle va commencer. Je voudrais aller cueillir les fleurs blanches là-bas sous les arbres, dit Boucle d'or. D'accord, mais tu ne dois pas sortir de ce petit sentier, répond sa maman. Comme ça, quand tu voudras rentrer, tu n'auras qu'à faire demi-tour et il te conduira à la caravane. C'est promis, dit Boucle d'or. Et la voilà partie. Le sentier serpente entre les arbres. Boucle d'or commence un joli bouquet. Un peu plus loin, à l'écart du sentier, elle aperçoit un magnifique tapis de fleurs roses et blanches. Elle y court, toute joyeuse. Quand elle a un beau bouquet, elle veut retourner à la caravane, mais elle ne voit plus le petit sentier. Elle le cherche longtemps, longtemps à travers le bois, mais ne le retrouve pas. Elle est très fatiguée et se met à pleurer, quand soudain, une petite clairière s'ouvre devant elle. Et dans cette clairière, elle voit... Ah... ... ...